Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. La rumeur Lamine Yamal au PSG a enflé ces dernières heures. On en sait désormais un peu plus sur le dossier. Ce samedi, Marca a lâché une véritable bombe liant une fois de plus le PSG et le Barça sur le marché des transferts. La publication espagnole a assuré que le club de la capitale aurait lâché une proposition de 200 millions d'euros à Barcelone pour attirer le prodige offensif catalan. Une offre repoussée par le Barça. Depuis, cette annonce a suscité son lot de démentis puisque le club Blaugrana n'aurait reçu aucune offre concrète de la sorte. Mais en revanche, il semble bel et bien que l'intérêt du PSG pour Yamal soit réel. Le quotidien AS revient sur le dossier en assurant que le jeune crack a été au menu des discussions Roré Mendes, Joan Laporta cette semaine à Barcelone, avec un intérêt avéré du club parisien qui aurait un plan assez clair. Le PSG pense que le Barça, confronté à ses problèmes économiques majeurs, sera contraint à un moment ou un autre d'écouter les propositions pour son prodige, même si le club de la capitale se refuse à mettre une somme mirobolante comme les 200 millions évoqués, qui ne colleraient pas au projet moins bling-bling désormais en vogue à Paris. Le PSG reste donc à l'affût de la moindre ouverture. Le quotidien sport assure néanmoins que le Barça considère Yamal comme un intransférable sans le moindre doute possible, tout essayant de ne pas jouer avec le feu financièrement, le fair-play financier étant également un argument à prendre en compte. Il faut dire que Yamal, buteur victorieux vendredi soir face à Mallorque, 1-0, continue d'impressionner avec le Barça, à 16 ans seulement, et confirme son statut de crack mondial. Dans la perspective d'un été charnière pour le PSG, avec le remplacement de Kylian Mbappé, la mini Yamal est-il une bonne idée ? Donne-nous ton avis en commentaire. Le Barça doit s'activer de manière urgente pour son nouveau crack dont le contrat permet aujourd'hui un départ à 10 millions. C'est l'autre pépite du moment du côté du Barça, avec la mini Yamal. Po Cubarsi, le défeneur central de 17 ans, démontre un talent assez unique à son âge et le club Blaugrana compte bien en faire une pion centrale de l'avenir du club. Seulement, la question contractuelle est particulièrement sensible. Selon Mundo Deportivo, le contrat actuel de Cubarsi, signé jusqu'en 2026, dispose d'une clause libératoire de 10 millions d'euros qui en fait une cible à moindre frais pour des clubs déjà à l'affût comme Manchester City ou Chelsea. Voilà pourquoi le Barça compte très rapidement blinder son joueur. Le Barça propose à Po Cubarsi une prolongation de contrat appelée « Formula Lamine », en référence au contrat offert à la mini Yamal. L'offre comprend un premier lien contractuel jusqu'à sa majorité, suivi d'un contrat jusqu'en 2030 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Le Barça espère conclure rapidement l'accord, conscient que la performance du joueur pourrait attirer davantage d'intérêt des grands clubs européens. Heureusement pour le club catalan, sa priorité serait de continuer l'aventure au sein de son club. Le feuilleton du nouveau coach du Barça dure depuis de nombreuses semaines désormais, mais il se pourrait qu'une avancée importante ait été faite. Depuis que Xavi a annoncé qu'il quitterait le Barça à la fin de la saison, la direction barcelonaise peine à trouver son remplaçant, même si les pistes se multiplient. Rafa Marquet, Thiago Mota, Thomas Tuchel, les noms qui ont été liés au club catalan s'enchaînent sans qu'une piste concrète se dégage et que des négociations soient engagées. Cependant, les dirigeants Blaugrana semblent peut-être avoir trouvé une piste qui pourrait mener à quelque chose d'intéressant. L'entraîneur allemand avait déjà été lié au Barça et il était même question que l'ancien du Bayern s'assoie sur le banc Blaugrana l'année prochaine. Cette fois-ci, les choses semblent s'accélérer, puisque l'allemand ainsi que le conseil d'administration du Barça seraient rencontrés il y a quelques jours et les discussions auraient été très positives. Cet hiver, le Barça se serait vu proposer Massimiliano Allegri, mais l'italien ne serait pas une priorité pour le président du Barça, Johan Laporta. Il va falloir suivre cela de près du côté de la Catalogne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.